totale, complète des enfants. Paul, dans le texte que nous avons lu tantôt, déclare verset 11, j'ai écrit pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Il va se dire que, si Paul le dit, c'est que le père a sa place à toute son importance dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'un père doit être pour ses enfants? D'abord, le père doit être pour ses enfants un ancien. Le rôle de tout enseignant, mes frères et mes sœurs, est de former. Donc, le père de famille a la responsabilité d'enseigner, de former son enfant. Vu sous l'angle du père de famille, cette responsabilité est un tout. Elle est spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. En le déologue, chapitre 28, verset 18, verset 21, Dieu donne au père la responsabilité d'enseigner, d'esprit, de former les enfants en suivant la parole. Et sa responsabilité, elle ne peut adresser à certaines discussions religieuses de cette église ou l'école du dimanche. Nous avons tendance surtout en Haïti, à penser ou à vouloir que l'école du dimanche et l'été, fassent votre boulot à votre place. non. En tant que père, en tant que papa, nous devons inspirer nos enfants dans la parole de Dieu qui est lui. Et ce n'est pas seulement au cul de la famille que nous devons faire preuve d'enseignant. pour être valable et éducation. L'éducation doit se faire partout. La Bible le dit, dans le Guéronome 28, tu les enseigneras à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En un mot, c'est en toute occasion que nous, papa, nous, père ou famille, nous devons enseigner à nos enfants. Et comme le Seigneur, le père a un modèle pour sa famille, pour ses enfants. Les enfants suivent toujours l'exemple de leur papa. Et vous savez, la meilleure façon de les enseigner, les frères et les sœurs, et surtout, papa, c'est de leur donner le bon exemple. N'oubliez pas que les enfants sont des excellents, d'excellents conservateurs. Donc, au Seigneur, il reste pour nous, chrétiens, le modèle le plus parfait. Nous ne l'avons jamais pu nous donner de nos présences. Au contraire, Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant. Et nous le voyons chaque fois, à chaque fois, il est fille, il élève, il consomme, il exalte son Église. ainsi, de lui-même, être papa, les exemples pour nos enfants. Le père est non seulement un enseignant pour ses enfants, mais il est aussi, il doit être aussi un leader, un chef, une autorité. Et là, je comprends, lorsque, assez souvent, on prend le père comme quelqu'un qui divise fille, corrige fille, à deux. L'autorité qui exerce son autorité. La première idée, effectivement, qui vient à l'esprit, quand on parle de papa, c'est quelqu'un qui est amus les règles, c'est quelqu'un qui corrige. Mais oui, les enfants ont besoin d'être coach. Les enfants ont besoin d'être disciplinés. Revenir les abus de responsables, ils ont besoin de discipliner. Certaines fois, dommage, certains papas croient que la discipline, l'autorité, suppose traitement sévère, suppose des menaces, suppose des propos pressants. Or, dans la Bible, la discipline, capitale, n'est pas associée à la pureté, au contraire, elle est associée à l'amour, à l'exemple de Dieu, selon l'Hébreu, chapitre 12. Le père, dans le papilla de son foyer, a la grande responsabilité de jouer son rôle diligent vis-à-vis de ses enfants. Il a le devoir de contribuer à créer un foyer pour l'explicer lui-même de mourir. Il doit participer activement à l'état de son rêve et de la discipline familiale. Et ses rêves, doivent qu'elle établir sur le Seigneur. Au psaume 127, nous lisons « Si l'éternel ne partit dans le sang, cela veut dire que le père de famille, il doit savoir que le foyer doit se reposer sur l'éternel. Sinon, ce sera comme le château de la terre et n'importe quoi, n'importe quel vent, peut le détruire. papa, vous devez marquer le cœur de vos enfants quand ils sont petits. En étant leader, en étant l'autorité de la famille, papa, vous devez être à l'écoute de vos enfants. Nous devons les encourager dans ce qu'il faut. Avez-vous déjà vu un enseignant décourager son élève ? Non ? Jamais. Le bon prof, même qu'un élève ait un traité, l'encourage et l'aide. Alors, vous, père, qui êtes ici ce matin, êtes-vous un père qui exhorte ou sommes-nous un père d'un père qui exhorte ? Sommes-nous des pères qui encouragent ? Est-ce que nous, papa, nous pensons en âme de l'hétern, nous ne devons pas nous refier à fait Dieu envers nos enfants ? C'est une très mauvaise pensée. Et à ce sujet, je vais partager avec vous l'histoire de petit garçon. Ce petit garçon, il est resté au sol des haricons de la maison maternelle très tard. On a pas de 8 ans. Il attendait son papa qui est rentré de son travail. Et quand il l'a vu venir, il a avoué pour sauter sur les dépôles de son papa. Il a resté sur le père, se déshabiller, prendre sa douche, se lever, prendre sa nourriture, et il a appelé son papa pour lui dire « Papa, combien gagne-tu par jour ? » Le papa n'a pas voulu répondre. Il a insisté disant « Papa, s'il te plaît, dis-moi combien je gagne par jour. » et après, mettre l'excitation, le papa de dire « Je gagne 12 dollars par jour. » Et il est allé. Il a retourné, il a dit « Papa, tu es sûr que tu gagnes 12 dollars par jour ? » Papa m'a dit « Oui, je gagne 12 dollars par jour. » « Est-ce que tu peux me donner ce cibou-là, s'il te plaît ? » Le papa lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce cibou-là ? » Un jeune, 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec ce cibou-là ? » Le papa ne lui a pas donné le cibou-là. Il est allé, il a retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Quelques essais après, le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire « Mon fils, pardonne-moi, j'ai été dur envers toi. Je n'étais pas tendre envers toi. Voici les cibou-là. » Et le fils lui dit « Non, papa, j'ai eu le temps de trouver les cibou-là. » « J'en avais besoin parce que je voulais avoir 12 dollars pour acheter la journée. et maintenant, c'est le papa qui est franchi. Quelle leçon pour ce père de femme. Nous autres, papa, très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité qu'apporter de l'argent à la maison. Nous oublions que nos enfants, notre femme, ont besoin de notre temps, de notre écoute en tant de victime de la famille. Et là, maintenant, je parle surtout au pasteur et à moi-même. Nous pensons qu'il est plus important de passer plus de temps avec les membres de l'Église qu'avec notre famille, avec nos enfants. Vous savez, je connais un pasteur de l'Amérique du Nord qui lui t'attire du rôle de la chair. S'il devait vivre une nouvelle vie et qu'il devait corriger sa vie, cette nouvelle vie, il passerait plus de temps à prier et plus de temps auprès de ses enfants. Les enfants, comme nous dit tantôt, sont le véritable observateur. Tout ce que fait, tout ce que dit un papa est enregistré capté par les enfants. C'est pourquoi nous devons leur donner le bon exemple. Permettez-moi une nouvelle fois de partager avec vous cette petite histoire. Un papa, une fois, est retenu à il n'a pas été à l'église parce qu'il a dû aller travailler le dimanche. Le dimanche après, fastidé, il n'a pas été à l'église. Et le troisième dimanche, il ne s'est pas senti encore. Peut-être s'il avait ce qu'il était à l'église. Il n'a pas été à l'église. Et son fils, le sétant, le lundi, après le troisième dimanche, lui dit à lui, tout triste, qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir un mois depuis qu'on n'a pas été à l'église. Donc, vous voyez, les enfants, ils sont là, ils suivent, ils se osent, ils connaissent notre force en tant de papa, en tant de maman, ils connaissent aussi notre triblesse. Mais frères et les sœurs, vous ne réalisez pas l'influence que peut avoir le Père dans la vie besoin. Le Père, il est non seulement un enseignant, non seulement une autorité, mais le Père, il est un protecteur. Dans l'Antiquité, grâce à sa force physique, le Père protégeait ses enfants, protégeait sa famille contre les agressions extérieures. L'homme du XXIe siècle sera de plus en plus appelé à assurer en plus une sécurité émotive non seulement pour ses enfants, mais aussi pour sa femme. Et c'est d'ailleurs l'une des responsabilités, l'une des principales de la femme moderne, la sécurité, la protection. Papa, les enfants ont besoin d'être protégés, protégés des mauvaises influences, protégés des mauvaises réconnations, des réconnations susceptibles de nuire à leur épanouissement. Vous ne trouvez pas être l'autorité de votre famille si vous ne protégez pas vos enfants. Tout comme le Père Céleste vous protège, vous avez le devoir, vous avez le responsabilité vers vos familles de protéger vos enfants. Et les enfants doivent sortir cette protection. Tout comme nous disons « Tu es pour nous un refuge, nos enfants doivent pouvoir dire aussi « Mon papa est mon refuge et mon appui un secours qui ne demande jamais de la lupesse. Le Père de famille dans son rôle de protecteur doit prendre le soin de sa famille. C'est d'ailleurs une raison qui le porte toujours à conseiller aux jeunes hommes qui ont l'intention de vos femmes de se préparer professionnellement d'abord. Car vous pouvez prendre le soin de vos femmes et de vos enfants. C'est Paul qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un fidèle. » La présence du Père auprès de son enfant les frères et les sœurs doit pouvoir le rassurer. Lorsque nous allons en présence de notre Père Céleste, ne nous sentons-nous pas rassurer. Ça doit être la même chose pour nos enfants. Non seulement le Père est un enseignant, un leader d'autorité, un protecteur, mais il est aussi celui qui partage avec son enfant la chose la plus importante au monde. Et là, j'aimerais vous poser des questions. Qui veut le dire ici, ce matin, la chose la plus importante au monde? Qui veut le dire? Mais laisse-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit devenir la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit devenir la chose la plus importante. alors pour nous papa, pour le père de famille c'est quoi cette chose qui va vous donner la chose la plus importante, toujours vous savez dans le monde occidental moderne, on dit que la chose la plus importante c'est la humeur, elle est heureuse tout le monde cherche c'est la humeur, c'est la humeur